Jésus, mon sauveur, arrêtez, t'es pas à ma voie, à bénir sans d'autres maîtres, Jésus n'est m'oublié pas. Ô Jésus, 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 écoute ma voix, à bénir sans d'autres maîtres, Jésus n'est m'oublié pas. Ô Jésus, 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 mon Dieu, écoute ma voix, ô écoute ma voix, à bénir sans d'autres maîtres, Jésus n'est m'oublié pas. Père bien-aimé, Dieu béni éternellement, maître des cieux et de la terre, créateur de toutes choses, visible et invisible, l'auteur de la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment béni que tu nous accordes cet après-midi. Nous t'invitons sur la scène, Seigneur, viens nous parler au Dieu, car nous sommes venus ici, Seigneur, non pas pour écouter un homme, mais nous sommes venus écouter Dieu, que Dieu se présente pour qu'il nous parle, afin que nous puissions être édifiés par sa parole. Merci, Père, pour nous avoir donné ces moyens. Ô Père bien-aimé, t'es commencé le travail du tabernacle, et nous avons confiance à toi. comme tu as accepté qu'on commence, nous sommes sûrs que tu continueras jusqu'à la fin. Bénis tous tes enfants, Seigneur, qui ont mis leurs moyens pour que ces travaux puissent commencer. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis-les au-delà de ce qu'ils peuvent penser, ô Père, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu nous béniras aussi spirituellement, afin que ton nom soit glorifié à jamais. Bénis le bien-aimé, qui sont dévoilés les écrans, et qui nous suivent au loin. Soutiens le Seigneur, parce qu'il y en a au Dieu, qui ont aussi cotisé, pour soutenir ces travaux. Que ton nom soit glorifié à jamais. Nous abandonnons à traitement, et nous te demandons, Seigneur, d'ôter l'homme du chemin, et de venir parler à tes enfants. Accorde-nous la paix, car nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons prendre les écultures que nous avons lues le vendredi. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 20. Et après, nous prendrons l'Apocalypse chapitre 1, verset 3. Nous commençons avec Matthieu chapitre 11, verset 25 à 26. En ces temps-là, Jésus prie la parole et dit, Je te loupe, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Vous vous asseoir. Nous avons déjà parlé des âges de l'Église. Et nous sommes arrivés à l'âge de Tiatie. Et nous avions montré que les sceaux sont en relation avec les âges de l'Église. Quand nous avons vu l'âge d'Éphèse et après nous avons associé le premier sceau à cet âge d'Éphèse. Parce que l'Esprit a révélé que l'Esprit qui agissait dans l'âge d'Éphèse c'est ce qui était caché dans le premier sceau. C'est comme ça que nous avons vu cela ensemble. Et après nous avons commencé l'âge de Simir de Pergam et de Tiatie. Ce sont les âges de la persécution de l'Église. Ce sont les âges où le sang des saints était tombé. Les gens ont souffert. Et il y avait une classe qu'on appelait les Nicolaïtes. ils s'appelaient aussi chrétiens. Ils étaient dans l'Église. On les appelait aussi les saints. Mais ils n'étaient pas les saints. Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas combattre celui qui est aussi rempli du Saint-Esprit. cela ne se fait jamais. Si ça veut commencer tout de suite le Saint-Esprit dans l'un et l'autre va révéler que ça c'est faux. Et ils vont arrêter la guerre. Mais si vous voyez la guerre continue ça signifie qu'il y a un mauvais esprit qui est en train de combattre le Saint-Esprit. Oh mes bien-aimés c'est Dieu qui a toujours commencé. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a fait son oeuvre. Et le diable son travail c'est pour venir détruire ce que Dieu a déjà fait. Et c'est ce que l'Esprit faisait. Et Frère Banam dit quand il prêchait les âges de l'Église vous voyez le ciel qu'on a placé là-bas nous vivons dans une période où le surnaturel est sur la terre. Le Dieu tout-puissant que vous vous imaginez peut-être un vieil homme ou je ne sais pas quoi non il est la lumière il habite dans une lumière inaccessible et cette lumière est venue sur la terre elle est entrée dans Branam Tabernacle Alléluia Branam a dessiné par inspiration il a dessiné ce boule-là qui représente le 7 âge de l'Église qui montre que l'Église était parfaite au début mais il y a eu un peu de ténèbres qui commençait à entrer le blanc c'est l'œuvre du Saint-Esprit mais l'Esprit Nicolaïte a commencé à entrer humblement tout simplement comme des petites paroles comment ça va où est-ce que tu as étudié moi j'ai étudié à Sorbonne mais toi tu es de quelle université ce n'était pas mauvais mais cet esprit cherchait les gens qui devaient se soulever dans l'Église pour mater le travail et l'œuvre du Saint-Esprit étudier ce n'est pas mauvais mais quand on veut prendre les études et les élever au-dessus de la parole là c'est faux et c'est ça que cet esprit là Nicolaïte a commencé à faire donc une petite parole seulement les gens ne savent pas que c'est le diable qui est entré oh tu vois bon nous nous avons de l'expérience quand il y a beaucoup de bruit on ne peut pas vraiment bien écouter alors il faut quand même voir qu'à quelques moments pasteur vous devez intervenir pour que les gens puissent rester un peu calmes et c'est mauvais d'être calmes c'est comme ça qu'ils sont entrés et avec ces paroles ils ne pouvaient pas tuer quelqu'un c'est seulement les paroles c'est que vous voyez les ténèbres là et après dans l'âge de Simir les ténèbres sont devenus plus grands c'était maintenant les enseignements qui se sont donnés et les classes là commençaient à devenir vraiment distinguées on commençait à voir dans l'église un groupe de gens qui se prenaient pour des gens un peu civilisés déjà un peu des érudits et ils commençaient à voir d'autres parce qu'ils n'ont pas étudié alors ils n'ont pas beaucoup de moyens donc ils forment une classe basse et on commençait à voir cette distinction là nous nous sommes les femmes des les femmes d'affaires et vous vous ne contribuez pas donc c'est comme ça que ça a commencé et finalement cela est devenu une doctrine dans l'âge de Pergam et ici cette doctrine là s'est incarnée dans un homme et on a couronné cet homme là et nous avons vu que dans l'âge de Thiaty le diable les nicolaïdes ont vraiment triomphé sur le vrai croyant en fait vous voyez un peu de blanc ici seulement pour montrer que dans chaque âge il y a toujours quelqu'un qui est rappelé du Saint-Esprit il y aura toujours même un petit nombre qui adorera le vrai Dieu mais en réalité en regardant comme ça apparemment c'était le ténèbre c'est pourquoi l'âge de Thiaty a été appelé l'âge des ténèbres et ici la sémence qui était l'église qui était la parole était tombée en terre et quand Frère Banam a tracé ça un jour oh mes bien-aimés pendant que Frère Banam a prêché on a vu la lumière l'ange du Seigneur sous forme de la lumière il est allé derrière là-bas et il a commencé à dessiner le même boulet ici donc la lumière a commencé ça s'est formé là-bas et tout le monde le voyait exactement comme vous voyez ici oh frère c'est l'âge de surnaturel laissez-moi vous lire cela oh c'est merveilleux à la page 183 pour que vous sachiez que ce message c'est vraiment du surnaturel il ne faut pas prendre ça à la légère croyez à tout ce que les prophètes disent à la page deuxième saut page 183 et paragraphe 21 Frère Banam me dit maintenant hier soir comme nous aimons toujours le faire en donnant cet enseignement sur les sauts nous l'enseignons de la même manière que vous que pour les âges de l'église et quand nous avons terminé notre enseignement sur l'âge de l'église la dernière fois quand je les ai dessinés ici sur la chaire sur un tableau combien se souviennent de ce qui s'est passé il est descendu là l'ange du seigneur est descendu dans la salle oh mes frères il est allé droit au mur dans une lumière et il a tout dessiné lui-même directement sur le mur là-bas devant nous tous l'ange du seigneur s'est tenu ici même devant plusieurs centaines de personnes le même Dieu qui a écrit avec son propre doigt sur les tables des chaires et il a remis sa Moïse le même Dieu est descendu aujourd'hui dans ces derniers jours et il a dessiné encore sur le mur Alléluia mes bien-aimés frères et sœurs que cela nous stimule pour voir que ce n'est pas la parole d'un homme le message que nous sommes en train de prêcher c'est le message du Dieu lui-même il est descendu et il a confirmé cela mais alors ne laissez pas un homme lui mettre sa main Alléluia au gloire de Jésus Christ merci Seigneur Jésus au ce message nous devons être jaloux de ça comme Paul était jaloux des enseignements de Jéhovah il pouvait tuer les gens à cause de cela oh mes bien-aimés aujourd'hui nous n'allons pas tuer les gens mais nous allons vous quitter quand vous voulez mettre votre main je suis la parole nous allons vous quitter Alléluia au gloire à Jésus Christ nous n'avons pas besoin de vous nous n'avons besoin de la parole de Dieu au gloire à Jésus Alléluia oh merci Seigneur ainsi frères et sœurs tous les mystères qui étaient cachés dans les âges de l'église depuis le commencement du monde c'était caché dans le sceau Dieu les a cachés pour le révéler aux enfants pas aux adultes non aux enfants les enfants qui veulent apprendre si tu es un enfant cet après-midi tu vas apprendre mais si tu es un adulte tu vas sortir ici avec beaucoup de choses dans la tête vous ne comprendrez rien c'est pourquoi nous avons montré que ce livre d'apocalypse frère ce n'est pas un livre pour tout le monde tout le monde peut lire la Bible de la Genèse jusqu'à Jude et on s'arrête là personne ne peut traverser pour aller là-bas parce que ce livre d'apocalypse n'a pas été révélé et aucun théologien ne pouvait lire ça aucun tout le monde a lu la Bible mais l'apocalypse c'est du vertige on voit les symboles on voit ceci et cela mais c'est quoi ça à tel point qu'un théologien a dit que Jean avait mangé des pilipides Jean n'a pas mangé des pilipides Jean a reçu les inspirations alors je voudrais montrer nous allons montrer que le mystère tout ce que vous appelez mystère les choses cachées que l'homme ne connaissait pas Dieu les a cachées dans le seau jusqu'au dernier jour et au dernier jour c'est maintenant que Dieu devait révéler ça que personne ne vous trompe ou il y a encore des choses qui sont restées cachées non si c'est resté caché Dieu va les révéler à qui parce que la parole de Dieu vient seulement aux prophètes pas à n'importe quel prophète mais aux prophètes majeurs aux prophètes messagers il y en avait qu'un et sept dans la main droite de Dieu c'est pourquoi Frère William Branham est le messager de cet âge il est tout un mystère donc il a reçu la révélation vous connaissez la prophétie il avait eu de la constellation des anges il avait une vision et après il s'est demandé mais est-ce que c'est ma mort parce que l'explosion était tellement grave que personne ne pouvait supporter ça dans la vision alors Frère Branham a dit à sa femme je crois que mon temps est arrivé où je dois vous quitter je m'en vais dans le montagne si je ne reviens pas aller rester chez Billy Paul alors l'église va s'occuper parce que moi je vois que je dois mourir avec ce que j'ai vu c'est la mort et il est allé dans le montagne à Sabino Canyon il a commencé à prier il a commencé à prier il a commencé à prier alors Dieu lui a révélé que ce n'est pas ta mort mais c'est le changement de ton ministère Alléluia ce n'est pas ta mort mais c'est le changement de ton ministère et pendant qu'il a prié avec les mains levées il y a une épée qui est tombée dans sa main Alléluia il a regardé mais ça c'est une épée ce n'est pas une vision mais c'est naturel donc une épée frère si vous croyez qu'Abraham a mangé le pain qui est venu du ciel il a mis le vin croyons aussi il y a eu une épée qui est venue de quelque part il est tombé dans la main de Branham Alléluia Oh gloire à Jésus Christ merci Seigneur Jésus Alléluia et la voix lui a dit que c'est l'épée du roi l'épée du roi oh mes frères il a dit l'épée du roi cela va vraiment avec ma main mais j'ai toujours eu peur des épées mais ici je vois que vraiment je l'ai tenu et on lui a dit le père du roi c'est la parole gloire à Jésus Alléluia il est descendu il a rencontré il dit je ne mourrai pas ce n'est pas ma mort c'est le changement de mon ministère et c'est comme ça maintenant en réalité il est allé à la chasse et cette vision s'est accomplie il y a eu une explosion les montagnes étaient cassées et il y a eu les sept anges qui venaient je n'ai pas parlé des autres visions là des oiseaux petits, grands mais nous parlons des anges il a vu les anges qui venaient de l'éternité en grande vitesse et ils étaient au nombre de sept et ils ont formé une pyramide et quand ils sont arrivés quelque part ne me demandez pas qu'est-ce qui est arrivé mais Branham a été enlevé par cette pyramide il a quitté la terre alléluia ce n'était pas une vision les anges ce n'est pas une vision c'est une réalité il est entré dans cette pyramide il était suspendu sur le coin je ne sais pas mais il est entré là-bas et il a vu les anges il a vu le septième ange et il a dit c'est le septième ange qui l'intéressait beaucoup alléluia car c'est le septième ange qui avait le mystère merci Seigneur Jésus et la voix lui a dit retourne à Jeffersonville pour l'ouverture de la parole pour le brisement de saut pour que tous les mystères soient révélés et après Branham se retrouve sur la terre et ces anges qui formaient une constellation ils sont retournés d'où ils étaient venus c'est quand ils sont arrivés quelque part au-delà de l'atmosphère terrestre ils ont formé ces nuages que nous avons les nuages mystérieux mon frère et Branham est venu il a commencé à prêcher c'est pourquoi nous avons parlé du premier saut et maintenant nous allons parler du deuxième saut et aujourd'hui c'est seulement l'introduction au deuxième saut et c'est pourquoi nous croyons que tout ce que Dieu avait pour que les gens connaissent et qu'il se prépare pour aller au ciel il a révélé ça il a révélé ça nous allons lire quelque chose parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps avec les travaux de la construction je suis à la page 183 les sept sauts il dit ceci et alors Irénée vous savez qu'il est le messager de l'âge de Smyrne a été l'un des anges de l'âge de l'Église comme nous l'avons vu dans notre étude nous le croyons bien sûr c'était tout des mystères ils sont tous ici même cachés ici même dans les seaux vous voyez et ils doivent être révélés au dernier jour comment ils ont débuté avec Paul et Irénée et Martin et ainsi de suite comme ça et ils se sont succédés jusqu'à ces dernières années Paul lui-même ne savait pas dans quel âge il vivait Irénée lui-même ne savait pas dans quel âge il vivait Luther non plus il ne savait rien même Wesley il ne savait rien il se voyait seulement un homme de Dieu qui commençait à prêcher à condamner le péché jusqu'à ce qu'il est mort mais c'est au dernier jour que Dieu envoie le dernier message tous étaient des messagers mais il y a des choses que Dieu n'a pas révélées aux autres messagers il les a réservées pour le dernier message c'est que Branham connaît Paul connaît Irénée connaît Martin connaît Colomba connaît Luther connaît Wesley mais Paul ne connaissait pas Branham rien il n'avait même pas une idée qu'il y aura un homme sur la terre qui s'appelera Branham lui Paul il disait que Jésus va venir dans notre état parce qu'il a dit je vous dis un mystère je vous dis un mystère nous tous nous ne mourrons pas vous voyez donc lui-même s'est classé parmi les gens qui ne mourront pas il y en a que l'un d'un nous serons changés donc Paul croyait que Jésus viendrait dans son temps il ne pouvait pas savoir qu'il y aura encore 2000 ans pour voir que Jésus vienne et aujourd'hui c'est nous qui sommes là en train de parler de Paul de parler d'Irénée et de parler de tous les messagers gloire à Jésus Christ et au paragraphe à la page 186 nous sommes en train de montrer que tous les mystères qui étaient dans qui s'est passé dans les âges de l'église étaient contenus dans les sots c'est quand les sots sont brisés que nous comprenons maintenant la réalité des choses mais les cavaliers ils y vivaient dans le premier âge ils étaient là-bas avec les chrétiens mais les chrétiens ne les voyaient pas ils voyaient seulement les gens qui se battaient mais d'où vient ça et toi qu'est-ce que tu fais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui était au milieu d'eux ils ne le savaient rien mais avec les sots nous sommes en train de dévoiler ces personnages-là pour que nous puissions le dévoiler complètement voilà c'est lui c'est Satan qui a commencé depuis le commencement mais lui pensait qu'il s'est caché Satan tu n'es pas caché maintenant tu es déjà dévoilé honte à toi tu as dérangé l'église du Seigneur mais aujourd'hui tu dois savoir que sur la terre il y a un peuple que tu ne peux pas séduire il y a un peuple qui a reçu toute la parole il y a un peuple qui a reçu la plénitude de la parole Alléluia et le diable ne peut rien contre ce peuple le diable est en train de souffrir il souffre il souffre parce que cette fois-ci Dieu nous-même a dit cette fois-ci l'église ne tombera pas cette fois-ci mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion Alléluia Oh gloire à Jésus nous sommes heureux car c'est Dieu lui-même qui parle que nous avons l'assurance comme c'est lui-même qui parle il n'y aura plus de confusion parmi l'épouse parmi les enfants des cahiers la confusion c'est là mais dans l'épouse pas de confusion parce que l'épouse marche dans la lumière du soir et elle est éclairée dans tout ce qu'elle fait pourquoi ? parce qu'elle s'appuie sur la parole pas sur toute parole mais sur la parole de l'heure Amen alors Frère Bannam me dit ceci au paragraphe 38 il dit bon quelle grâce immense Dieu nous fait de nous révéler ses secrets en ces jours quand vous écoutez les enseignements sur le son il faut que vos cœurs soient dans la joie parce que nous avons trouvé grâce devant Dieu dans tous les âges Luther est sorti Wesley est sorti les pentecôtis sont sortis Dieu ne leur a pas révélé ça ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais ou ils étaient moins instruits non mais Dieu savait qu'il ne pouvait révéler ces vérités qu'au dernier jour et il savait aussi qu'au dernier jour il avait un peuple toi tu étais parmi ce peuple mais tu as été catholique tu as été protestant tu as été pentecôtiste tu as été témoin de Jéhovah mais Dieu te connaissait il savait que tu es mon fils que tu es ma fille mais la parole viendra toute parole ne peut pas t'attirer hors du système mais il y aura une parole qui sera tellement puissante que tu ne vas pas résister dès que tu l'écoutes tu vas sortir Alléluia peu importe votre titre peu importe votre statut social quand vous écoutez ce message il n'y aura pas d'autres enfants de Dieu après les derniers enfants de Dieu c'est vous ici que ce message apprend si ce message ne t'a pas appelé alors c'est terminé pour toi voyez frère donc soyez heureux quand tu es appelé par ce message donc c'est une grâce que Dieu nous a fait nous croyons tous que nous vivons actuellement au dernier jour nous le croyons est-ce que vous aussi vous le croyez que nous sommes vraiment au dernier jour alors que Dieu vous bénisse merci Seigneur et souvenez-vous les secrets devaient être révélés au dernier jour nous sommes un peuple qui connaît les secrets de Dieu tout ce que Dieu avait dans sa pensée avant la fondation du monde et qu'il a gardé secret au temps de Moïse au temps d'Elie les grands hommes de Dieu Moïse parlait face à face avec Dieu mais ce secret ici qui ne lui a pas révélé même pas Enoch il ne lui a pas révélé ça parce que pendant tout ce temps le livre était toujours dans la main droite de Dieu qui pouvait aller ouvrir ça ailleurs aucun prophète aucun apôtre aucun homme de Dieu c'est gardé dans la main droite de Dieu et c'est dans ces derniers jours où Dieu par sa grâce dans sa souveraineté il s'est mis debout mais tous les anges s'étonnaient mais cet homme est toujours sur son trône nous l'adorons pendant qu'il est sur son trône et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il s'est mis debout frère les sons n'ont pas été brisés sur la terre les sons ont été brisés au ciel et c'était déjà brisé autant de gens mais gens ne voyaient ces vérités que sous forme de symboles et c'est aujourd'hui que Dieu dans sa préscience il a dit je descends maintenant je vais aller révéler ces choses à mon peuple frère tu n'es pas un peuple de quelqu'un tu es le peuple de Dieu et frère le mandat me dit qu'en cet âge puissant venait avec un livre ouvert sur la terre il y avait un autre ange un âge messager à qui cet âge va remettre le livre Alléluia quel âge mes bien-aimés nous vivons dans un âge glorieux un âge glorieux à tel point que si réellement vous en recevez la révélation tu ne peux pas injurier ton frère tu ne peux pas avoir des problèmes avec ton frère tu auras vraiment la crainte de Dieu à tel point que quand tu vois ton frère ou ta soeur commettre une erreur tu te mettra à genoux pour prier pour lui tout simplement mais quand on vous voit entrer vous lamenter vous jouir avec les frères vous tirailler de vous battre on se demande si vous avez eu la révélation la révélation de ce que Dieu nous a révélé la parole mais bien aimé ce n'est pas ton problème c'est le problème de Dieu lui-même Amen il dit le secret devait être révélé au dernier jour et comment révèle sa parole ses secrets la Bible le dit aimeriez-vous lire le passage où il est dit allons donc voir comment il est révélé ses secrets maintenant j'aimerais que vous lisiez dans Amos prenez le livre d'Amos et j'aimerais que vous le lisiez le chapitre 3 d'Amos le verset 7 très bien je veux aussi lire le verset 6 sonne-toi de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'éternel en soit l'auteur car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs le prophète or dans les derniers jours il nous est point 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 il nous est prédit qu'un prophète apparaîtra vous le savez voici je vous enverrai élu le prophète donc il y a un prophète qui a été promis à ses derniers jours à la voix du 7ème ange quand il sonnerait de la trompette de la trompette tous les mystères de Dieu tout le mystère de Dieu sera révélé nous connaîtrons qui est Dieu où est-ce qu'il habite il s'assoit sur quelle chaise de quel matériel comment il a commencé nous connaîtrons tout ça pourquoi parce que les secrets seront révélés oh mes bien-aimés soyez heureux car Dieu vous a choisis pour que vous connaissiez ses secrets à la page 188 il dit ceci je suis au paragraphe 53 et je crois que quand cette personne viendra celui dont la venue est prédite je vous le montre uniquement par les écritures que cet homme il devra être prophète c'est certain et la révélation de Dieu parce que Dieu point 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 la parole du Seigneur vient à ses prophètes c'est tout à fait c'est vrai c'est et Dieu ne peut pas changer voyez-vous s'il avait eu un meilleur système il aurait il aurait utilisé mais il a il a choisi le meilleur système au commencement par exemple il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile il aurait pu choisir la lune il aurait pu choisir le vent mais il a choisi l'homme et il n'a jamais choisi de groupe mais des individus voyez et il n'y a jamais deux prophètes majeurs sur la terre en même temps voyez-vous chaque homme est différent à une nature différente si Dieu peut avoir une seule personne c'est tout ce qu'il lui faut c'est tout ce qu'il lui faut bien à main alors il peut faire ce qu'il veut il ne lui en faut qu'une seule au jour de Noé au jour d'Elie au jour de Moïse parce que s'il en a deux il peut y avoir deux opinions Dieu doit avoir un seul homme dans chacun qu'il va utiliser et dans ces derniers jours il en a eu qu'un seul un prophète majeur qui était sur la terre même si des villes étaient aussi prophètes parce qu'il prophétisait les gens allaient le consulter mais il y avait un seul prophète majeur à qui la parole venait et les autres prophètes devaient aller puiser dans ce que le prophète majeur a reçu pour l'enseigner au peuple de Dieu oh my hallelujah gloire à Jésus Christ merci Seigneur que Dieu soit loué frère je suis à la page 189 paragraphe 60 il dit ceci alors nous sommes tellement heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous et je crois que le grand jour a commencé à poindre à se lever les lumières ont commencé à briller les oiseaux du paradis ont commencé à chanter dans les cœurs des saints ils savent que ça ne va plus tarder maintenant quelque chose va arriver c'est inévitable quand vous écoutez ce message si réellement cela vous est révélé cela va mettre une assurance en vous que le temps n'est plus que c'est terminé Jésus revient bientôt et si vous avez cette assurance mes frères mes soeurs qu'est-ce que vous trouverez encore d'important dans ce monde qui peut vous attirer que vous pouvez convoiter quoi en dehors de ce message vous donnerez tout pour la parole de Dieu et le reste des choses ce sera secondaire priorité la parole de Dieu quand je me réveille le matin la priorité la parole de Dieu je lis d'abord la parole même si je commence le travail à 6 heures comme j'aime la parole je veux me réveiller à 4h du matin pour que j'ai eu le temps de parler à Dieu et de lire la parole car la parole est la priorité des priorités c'est elle qui doit vous éclairer ne la négligez pas ne la négligez pas la parole de Dieu car la parole de Dieu c'est Dieu lui-même amen oh mes frères et il dit ceci or toute écriture est inspirée les écritures doivent absolument être la vérité c'est incontestable je suis en désaccord avec nos amis de l'église catholique sur ce point là je crois qu'elle n'a pas été écrite simplement par des hommes je crois qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit parce que souvent les amis catholiques et même aussi nos amis protestants ils disent que ce sont les hommes qui ont été écrits non frère ce sont des hommes qui ont reçu l'inspiration du Saint-Esprit et ils ont écrit les choses qu'ils ont écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit ils ont parlé des choses à venir ce n'était pas eux c'est le Saint-Esprit qui connait l'avenir qui parlait à travers eux pour montrer que ce ne sont pas eux il n'y a aucune écriture qui peut s'opposer à une autre écriture les hommes ont écrit la Bible il y a des milliers d'années et celui qui est venu plus tard il a écrit et ce qu'il a écrit était en accord avec ce que l'autre avait déjà écrit ce ne sont pas des hommes c'est le Saint-Esprit c'est pourquoi nous devons respecter la parole quand nous lisons la Bible prenez cela comme votre absolu ne raisonnez pas avec la Bible croyez à tout ce qui est écrit dans la Bible croyez à ça même si vous ne comprenez pas croyez que ça vient de Dieu que c'est Dieu qui a parlé et après si vous êtes sincère le Saint-Esprit qui a écrit vous révélera la parole pour que vous ayez la vie oh merci Seigneur et toutes ces petites choses qu'ils ont ajoutées essayez d'y ajouter là vous remarquez au moment du dénouement chacune d'elles a été rejetée tout ce qui n'est pas la parole finira par être rejetée il y en a qui m'ont toujours entendu parler de ça que si vous dites des choses qui ne sont pas la parole ça sera rejetée si vous résistez à ça et ces choses là et vous vous serez rejetée nous l'avons toujours dit mais nous continuons à les dire jusqu'aujourd'hui parce que c'est la parole Dieu Dieu ne peut pas changer soyez sûr que ce que vous tenez dans vos mains c'est la parole d'idem sinon et toi et ce que tu as vous serez rejetée Dieu n'aura pas pitié de toi non Dieu n'a pitié que de sa parole il ne te regarde pas il ne regarde à sa parole il peut t'utiliser aujourd'hui et demain il te rejette c'est ça Dieu et quand vous allez dire mais non moi j'étais un grand homme Dieu a fait ceci Dieu a fait ceci avec moi oui il a fait ça avec toi mais aujourd'hui qu'est-ce que tu fais ça c'est le problème et c'est vrai ces véritables écritures s'emboîtent l'une dans l'autre si bien qu'il n'y a aucune contradiction nulle part entre elles montrez moi une seule oeuvre littéraire les gens ont écrit qui à chaque paragraphe pratiquement ne se contredisent pas ou à chaque paragraphe ou deux la bible elle ne se contredit nulle part j'ai lu de ces vieux critiqueurs qui les prétendaient mais je les propose depuis longtemps de venir me montrer où ça il n'y en a pas c'est seulement à cause de la confusion qui règne dans la pensée humaine en Dieu il n'y a aucune confusion il sait ce qu'il fait il sait c'est dans nos pensées où il y a la confusion vous lisez la bible ah mais ça c'est contradictoire mais comment c'est possible si c'est Dieu qui a écrit cela est possible ne doutez jamais à ça c'est pourquoi maintenant nous devons maintenant avoir cette base que Dieu a révélé sa parole au prophète croyez que frère Branham est le prophète de Dieu pour notre âge et Dieu lui a révélé tous les secrets qui étaient cachés dans la bible Amen donc ne regardez pas quelqu'un d'autre ne regardez pas un prédicateur regardez au message c'est dans le message où Dieu a révélé cela donc maintenant nous avons l'assurance personne ne peut nous tromper nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie le frère Branham me dit que cet ange là cette lumière la voix qu'il entendait cela le poursuivait depuis son jeune âge depuis son jeune âge cela le suivait donc c'est un homme je ne dis pas que c'est un homme extra-homme mais non Dieu l'a gardé pour cette oeuvre-ci Dieu lui a dit quand il avait encore l'âge de 7 ans que ne fume pas ne bois pas ne suis pas ton corps d'aucune manière il était encore enfant et il n'était pas encore chrétien ses parents étaient catholiques frère quand c'est Dieu qui t'a choisi même si tes parents étaient des féticheurs Dieu t'appellera toujours même si tes parents étaient des sorciers Dieu ne regarde pas à ça tu es l'enfant de Dieu mais engendré par les sorciers Dieu ne regarde pas à ça oh gloire à Jésus Christ alléluia mes frères c'est ça la souveraineté de Dieu mon père est un sorcier ma mère est un sorcier mais moi je suis enfant vous voyez frère et soeur ses parents sont des sorciers mais lui il est enfant de Dieu acceptez ça oh mes bien-aimés oh il est sorcier je ne veux pas manger avec lui qu'est-ce que ça va faire vous mangez les mêmes foufous c'est les foufous mangez ça les sorciers aussi vont manger il a faim c'est ton homme ce n'est pas parce qu'il est sorcier qu'il n'aura pas faim vous voyez frère mangez votre foufou et terminez il ne te fera rien là où tu es la gloire de la Shekinah vous enveloppe frère n'oubliez pas ces choses qui sont précieuses pour vous vous n'êtes pas seul vous marchez avec lui et il a donné la promesse qu'il prendra soin de vous qui va vous attaquer lui est là il veille sur toi comme un aigle qui veille sur sa couvée rien au monde ne peut déranger les aiglons rien même un serpent dès qu'il arrive tout près ici l'aigle a la capacité de venir sauver ces petits vous êtes dans la main de Dieu vous êtes dans sa main frère et soeur ne craignez rien oh mes bien aimés quel amour Dieu nous a aimés quelle assurance je vais lire quelque chose et on va terminer ne vous en faites pas je suis à la page 192 Dieu s'est révélé à nous dans ce temps de la fin et vous commencez à craindre vous craignez qui paragraphe 80 quand il est apparu là-bas à la rivière il y aura 33 ans en juin prochain sous la forme d'une lumière dans 1933 c'est l'histoire de notre message et nous devons savoir ça l'ange du Seigneur cette lumière est descendue et qui t'a qui ? c'est la seconde venue non Jésus est avec nous depuis longtemps cette lumière là elle nous a toujours visités depuis 1933 ce n'est même pas depuis 1933 c'est depuis 1906 cette lumière là est descendue elle est entrée dans la maison pour visiter l'enfant qui vient de naître c'était Dieu qui est venu nous visiter qui est venu visiter le petit enfant un enfant des catholiques ses parents étaient catholiques son père alcoolique un buveur d'alcool c'est l'enfant d'une prostituée même si c'est une prostituée elle peut mettre au monde un enfant de Dieu je suis dans la maison alléluia mes bien-aimés ne regardez pas ailleurs regardez à la parole de Dieu merci Seigneur il dit vous les anciens ceux qui étaient là-bas vous vous rappelez m'avoir entendu dire que depuis ma plus tendre enfance il y a eu cette voix et cette lumière et les gens pensaient que j'étais un peu malade de la tête naturellement j'aurais probablement pensé ça moi-même si quelqu'un avait dit la même chose mais maintenant vous n'avez plus à vous demander ce qu'il en est maintenant et l'église ne se le demande plus depuis 1933 à la rivière ce jour-là alors que j'ai baptisé des centaines de personnes je suis au paragraphe 85 on ne plaisante pas sur ce sujet c'est l'évangile de Christ révélé par une commission la parole maintenant juste de dire juste de dire absurdité et sottise donc si quelqu'un dit juste ça au sujet de ce message vous auriez peut-être pu le dire de quelque chose d'autre mais souvenez-vous il a été promis dans la parole que ceci arriverait et exactement ce qu'il en serait et le voilà alors là-bas ce jour-là pendant qu'ils étaient debout au bord de la rivière et l'ange du seigneur dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile ou quelque chose dans le lointain il s'est approché et je vous ai parlé de l'aspect de cette lumière émeraude et voilà qu'elle est descendue là sur la rivière où j'étais en train de baptiser même des hommes d'affaires de la ville ont dit qu'est-ce que ça voulait dire j'ai dit ce n'était pas pour moi c'était pour vous moi je crois voyez-vous c'est pour vous que Dieu a fait ça pour vous faire savoir que je vous dis la vérité comme je n'étais qu'un gamin qu'un garçon où presque j'avais environ 21 ans alors il refusait de le croire vous voyez parce que j'étais trop jeune pour ça mais c'était la vérité et frère Bannam a souffert lui-même allait croire qu'il était malade qu'il avait des démons parce qu'on le faisait comprendre que ce sont les démons qui vous parlent mais lui il se disait mais je sens que j'ai un bon sens mais comment les démons peuvent me parler ce sont les hommes de Dieu et même son pasteur Baptiste il disait que ce sont les démons un jour il est allé en bruce il dit en tout cas si Dieu ne me répond pas alors je veux mourir là-bas comment moi je crois que je travaille pour Dieu mais on me dit que j'ai des démons qu'est-ce que je dois faire il est allé là-bas il est entré dans une cabane il commençait à prier pendant qu'il priait il était assis en train de réfléchir et après il sent les mouvements d'un homme un homme frère toi seul là-bas mais tu vas fuir mais lui il était là mais qu'est-ce qui arrive je crois qu'il avait peur d'attaquer un homme c'était pas facile quelqu'un qui vient il le regarde cet homme est pied nu il n'a pas de souliers une lumière tournoiée autour de sa tête il est entré dans la cabane il dit ne crains pas je viens de la présence de Dieu j'ai été envoyé par Dieu pour te dire tous ceux qui t'arrivent vous vous lamenter sur ce que les gens vous disent c'est pourquoi je suis venu pour vous parler de votre vie que vous êtes né sous une étoile vous avez une oeuvre accomplie ne craignez pas n'écoutez pas les hommes c'est Dieu qui est en train de vous parler et il va vous utiliser ne craignez rien et il lui a parlé de beaucoup de choses et après il a vu la lumière aller à son pied tourner 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 et cet homme est entré dans la lumière il est parti mais bien aimé nous sommes en train d'en parler pour vous montrer l'authenticité de ces messieurs ce n'est pas une religion de l'homme ce n'est pas un mouvement des hommes ce n'est pas un songe que quelqu'un aurait vu ce n'est pas un rêve c'est une réalité et vous êtes sur un bon chemin qui doit vous amener au ciel ne doutez pas maintenant croyez tout ce qui est écrit dans ce message parce que Dieu vous a montré que c'est la vérité et il a confirmé ça lui-même en 1933 quand cette lumière est descendue une voie est sortie frère Banamedi c'est toujours la même voie qui m'a toujours parlé depuis le début frère Dieu l'a gardé mais les hommes se sont moqués de lui on me tuyait vraiment un garçon il nous pourmouillait ton père fabriqué de l'alcool et toi tu es incapable de prendre de l'alcool tu veux m'avoir un enfant idiot chaque jour le jury frère Banamedi aujourd'hui je veux vous montrer que moi aussi je suis un homme je peux prendre de l'alcool mettez l'alcool dans le verre on a mis dans le verre il a pris dès que le verre est arrivé ici l'ange est descendu mange la kitty il a jeté le verre pourquoi frère parce que tu es un homme tu ne seras pas gardé le commandement de Dieu il faut compter sur Dieu si vous ne comptez pas sur Dieu vous allez succomber voyez frère et soeur un jour les jeunes filles les jeunes filles il était un garçon Branham était un garçon qui était un homme oui il pouvait avoir des amis filles et il en avait même des amis filles il en avait mais elle s'est moquée de lui parce qu'en Amérique la plupart des jeunes filles fument on lui donne la cigarette moi je ne fume pas ça c'est quelle espèce d'homme quelle espèce de garçon frère me dit aujourd'hui pour te montrer que je suis un garçon je veux filmer aujourd'hui donnez-moi la cigarette on donne la cigarette il veut approcher ici et il a commencé à pleurer donc Branham avait une vie étrange mais il était protégé par Dieu voyez frère jusqu'à ce que l'ange lui-même le seigneur lui-même est descendu pour lui dire de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue toi Branham on n'a pas dit toi Kaloumbou ou toi Entel toi Branham toi pas vous toi Branham je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue il a mis un point on va discuter quoi le message que Branham a reçu est venu préparer l'épouse à avoir sa seconde venue et ses messages ce sont les sots mais comment l'âge qui vient pour venir donner le livre à Branham afin que Branham ouvre les sots devient la seconde venue comment on peut comprendre ça l'âge vient avec le message pour donner à frère Branham comment il peut être encore la seconde venue parce que le message que Branham est recevant c'est celui-là qui va préparer l'épouse avant sa seconde venue mais si lui il est venu là c'était sa seconde venue mais quand est-ce que le message a préparé l'épouse et c'était en 1963 c'était en 1963 mais toi ici au Congo où est-ce que tu étais ? tu étais où ? à 1963 pour que tu sois préparé voyez mes bien-aimés frères et soeurs fuyez les raisonnements des hommes croyez à la parole de Dieu votre père vous a dit la vérité croyez à ce qui est écrit il n'y a nulle part dans le message où frère Branham me dit que la venue de cet ange-là c'est la seconde venue ce n'est pas écrit ce sont les raisonnements des hommes voyez frères et soeurs croyez maintenant que tout ce qu'on lira dans le sceau c'est la vérité Dieu vous a donné l'assurance même si les hommes ne croient pas à ça vous croyez à ça tenez à ça jusqu'à ce que Jésus revienne pour vous prendre frères nous irons au ciel il y a un ciel qui existe hallelujah nous mangerons avec Jésus nous boirons avec lui oui frères et soeurs que personne ne vous trompe il est le même hier aujourd'hui il n'a jamais menti il n'a jamais échoué il n'a jamais failli hallelujah et si vous restez avec sa parole vous ne faillirez jamais vous ne tomberez jamais un jour vous le verrez face à face que le Seigneur vous bénit ce régime nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui gloire à Jésus Christ notre Dieu hallelujah merci Seigneur Jésus nous allons nous lever oh béni soit son nom gloire à Jésus il est merveilleux il est merveilleux il nous aime Dieu nous aime frère est-ce que tu peux dire ça toi individuellement et Dieu même dis cela Dieu même Dieu même sois vraiment conscient que Dieu même alléluia au gloire à Jésus Christ il t'aime il t'a aimé avant la fondation du monde alors ne crains rien oh merci Seigneur béni soit son nom gloire à Jésus Christ notre Dieu oh merci Seigneur mes bien-aimés nous allons prier le Seigneur notre gloire pendant qu'on est prêt de chanter du soir et qu'il ait nos têtes soyez respectueux et bien-aimés car tu vas parler au Dieu très saint trois fois saint alors soyez révérend et pensez à ce qu'il a fait pour toi la grâce que tu as trouvé devant lui pour qu'il te révèle ces choses à toi la révélation n'est pas collective ne sors pas ici avec une révélation collective non sors ici avec une révélation individuelle Dieu m'a révélé ce secret oui comme je vous l'avais dit nous n'avons pas une doctrine collective ici oh nous nous croyons que Jésus est déjà venu nous nous croyons que les septembre ne sont pas révélés ce n'est pas ça nous nous croyons le message du temps de la fin nous croyons la parole que Dieu nous a révélés c'est tout pas autre chose et nous trouvons tout dans la parole alors qui ne vautait si vous sentez le feu fond de votre coeur que vous allez prier vous allez parler à Dieu faites le mettre Salah Yapo à toi tu vins sauveux reviens nous t'attendons toi à qui nous a si tant tes vies reviens nous t'attendons dans les coeurs reviens Seigneur me fais sur moi nous t'attendons les coeurs pour briser le vent on t'a touché à sa fin au Seigneur j'ai au Seigneur j'ai au Seigneur reviens Seigneur venez sa part nous t'attendons le coeur briser le vent on t'a touché à sa fin au Seigneur j'ai au Seigneur alléluia au Seigneur 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 Jésus alléluia j' propio alléluia 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 aléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501